Musique On continue de nous bénir ensemble. Parole, déjà le fait d'être dans la présence de Dieu, c'est déjà une bénédiction. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Et puis il y a la prière, il y a la louange, l'adoration. Et puis il y a la parole de Dieu qui est là pour nous aider dans notre marche et pour nous montrer comment nous pouvons aller encore plus loin avec Dieu. Voilà, je voudrais aborder avec vous en quelques minutes le thème de la prière et aussi du jeûne. Puisque nous sommes dans une semaine de jeûne et de prière, c'est important que nous puissions repasser quelques-uns des textes du Nouveau Testament en rapport avec cet acte. Cet acte de piété qu'est le jeûne et qui est bien sûr associé à la prière. Je voudrais pour introduire ces quelques moments de réflexion lire dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 9. Le verset qui va servir de base, de point de départ à cette réflexion, c'est le verset 24, le verset 14 pardon, Matthieu 9 verset 14. Alors les disciples de Jean, Jean-Baptiste, vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Amen. Ce texte commence par le petit mot « Alors ». Ça veut dire que les quelques lignes que nous venons de lire, on ne devrait pas les dissocier avec ce qui est écrit avant. Et ce qui est écrit avant déjà, c'est simplement prendre le verset 13 « Allez, dit Jésus et apprenez ». C'est-à-dire qu'il y a une leçon à retenir « Allez et apprenez » ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Et en relisant ce texte sur le sujet que nous avons abordé ensemble, j'ai remarqué qu'au fond, ces pharisiens, ceux qui vivaient sous la loi, ils abordaient le jeûne, cet acte de piété, sous un angle particulier, c'est-à-dire sous l'angle du sacrifice. Puisque le Seigneur va dire « Allez et apprenez » ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde », c'est-à-dire d'avoir un cœur sensible qui est touché par la misère d'autrui, c'est la signification du mot « Miséricorde ». Et le Seigneur donc de dire « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Parce que nous le voyons bien au travers de ce texte, c'est que ces gens pieux, on ne peut pas leur reprocher cela, mais ils vivaient ce jeûne comme un sacrifice, comme quelque chose qui leur coûte. Et c'est la raison pour laquelle cela, disons, je vais le dire autrement, cela va se traduire par leur réflexion. Pourquoi nous jeûnons-nous ? Et Jésus, tes disciples, pourquoi il jeûne pas ? Pourquoi nous et pas eux ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'il est vrai qu'au fond, le jeûne, c'est un acte de piété, je vais le dire comme ça, qui n'est peut-être pas toujours le plus agréable. Il y en a qui préfèrent les agapes. C'est spirituel aussi, hein ? Mais c'est plus facile, c'est plus agréable à la chair, même si c'est spirituel, il y a quand même une partie de la chair qui est satisfaite. Mais de dire, voilà, je vais passer du temps, je vais m'abstenir d'une belle entrecôte frite. Vous connaissez mon plat préféré maintenant. Et je vais passer du temps dans la présence du Seigneur. « Je vais privilégier le temps avec Dieu par rapport à ce qui est naturel pour le passer avec Dieu dans sa communion. » C'est important de le considérer parce que « Pourquoi jeûnons-nous ? » C'est une question. Bon, eux, posaient la question par rapport, n'est-ce pas, par rapport aux disciples de Jésus qui ne jeûnaient pas à ce moment-là. « Pourquoi jeûnons-nous ? » Et au fond, c'est une question que nous pourrions nous aussi nous poser au moment d'avoir ce jeûne et de mettre en place une semaine comme nous l'avons fait avec nos différentes églises. « Pourquoi je jeûne ? » « Pourquoi est-ce que je décide comme cela pendant une semaine ? » « Pourquoi est-ce que nous décidons de faire le jeûne ? » « Est-ce que c'est un sacrifice ? » « Est-ce que c'est parce que les pasteurs ont travaillé sur leur planning ? » Il y avait une semaine de creuse et ils se sont dit « On va l'ameubler et pourquoi on ne ferait pas une semaine de jeûne ? » Pour que ce soit plus qu'une raison de planification. Je jeûne parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Alors nous nous posons la question et ça peut être aussi une question que Dieu pourrait se poser aussi par rapport à nous. Peut-être même nous la poser à nous la question. « Pourquoi jeûnes-tu ? » « Quelles sont tes attentes ? » « Est-ce qu'il y a un objectif ? » « Est-ce qu'il y a dans la motivation de ce jeûne, est-ce qu'il y a vraiment cette miséricorde ? » « Est-ce que tu as effectivement au fond de ton cœur, n'est-ce pas, ce désir que les choses aillent pour l'Église, pour la famille, pour le monde ? » « Est-ce que ça te fait mal de voir que les autres souffrent ? » C'est la question que Dieu pourrait nous poser. Vous savez que, je n'ai pas noté la référence biblique, vous retrouverez cela dans le livre du prophète Esaïe. À un moment donné, quand Dieu va parler du jeûne, il va parler, c'est titré comme cela dans la Bible seconde, « Le vrai jeûne ». Cela sous-entend, enfin moi c'est comme ça, je l'ai compris toujours, il peut y avoir un jeûne qui n'est pas tout à fait vrai, quoi. Cela peut être un jeûne forcé. Si je ne suis pas à la réunion de jeûne, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Cela peut être un jeûne un peu rituel, comme c'était le cas aussi en Israël, c'est pour cela que c'était vécu comme un sacrifice. Dieu pose la question et dit, « Mais est-ce que c'est un jour qui peut me réjouir quand mon peuple s'humilie ? » Alors que nous avons lu le passage, le Nouveau Testament nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Vous connaissez le verset 1, notre frère nous l'a rappelé au début de la réunion. Alors je crois que c'est important de fixer des choses par rapport à la parole de Dieu et considérer que comment le ministère de Jésus a commencé. C'est intéressant. Quand on lit, n'est-ce pas, le début de l'Évangile, on s'aperçoit que le début du ministère de Jésus va se faire d'une façon particulière puisqu'il va venir auprès de Jean-Baptiste pour y être plongé dans le Jourdain et être baptisé, laisse faire ce qui est bien. Sortant de l'eau, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit du Seigneur va descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe et va se faire entendre une voix céleste, la voix de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous avons Jésus qui vient d'être baptisé, qui vient d'être rempli du Saint-Esprit. Il le dira un petit peu plus tard. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, etc. pour la mission à laquelle je suis appelé. Et après avoir reçu cette plénitude du Saint-Esprit, vous relirez le passage que je vous cite ici dans Matthieu chapitre 4. Il nous est dit que ce même Esprit qui était descendu sur lui, dont il parlera plus tard en disant pas très loin après, tout au début de son ministère, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce même Esprit, que va-t-il faire ? Il va le conduire dans le désert et puis là, mes amis, 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et dans le désert pour être tenté par le diable. Si le jeûne n'avait pas une importance, je dirais une portée spirituelle, était-il nécessaire que Jésus commence son ministère public par ce chemin particulier qui est déjà un chemin de souffrance ? Et pendant cette période de jeûne, pendant cette période de désert de 40 jours, c'est une période ô combien spirituelle qui va se manifester puisque la Bible va nous dire que le Seigneur Jésus va y être là, conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Quelquefois, on pense que si l'on est tenté, c'est parce qu'on n'est pas spirituel. J'avais déjà entendu ça. On est tenté parce qu'on n'est pas spirituel, parce que nous sommes charnels. Je ne pense pas que nous pourrions nous hasarder à qualifier notre Seigneur Jésus-Christ de non spirituel et de charnel. Et pourtant, pendant 40 jours, il va vivre là dans le jeûne, il va vivre dans la prière et il a été conduit là dans ces moments-là par l'Esprit pour y être tenté par le diable. et quand nous avons l'éclairage, plus tard, l'éclairage de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. le souverain sacrificateur pour nous, c'est Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est remonté au ciel, qui est entré dans le ciel avec son propre sang pour la purification de nos péchés à chacun. Et la Bible nous dit que dans la présence de Dieu, il a fait la purification de nos péchés et il prie pour nous. Il s'est assis au-dessus, il s'est assis à la droite de la majesté divine, il s'est assis au-dessus de toutes les autorités, les dominations, les puissances, etc. C'est l'Épître aux Éphésiens qui nous le dit. Et là, dans tout ce contexte de sainteté, nous avons un souverain sacrificateur qui nous comprend. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous, comme chacun de nous. vos points faibles ne sont pas les mêmes que les miens. Les miens ne sont pas les mêmes que ceux de quelqu'un d'autre. Nous avons, les uns et les autres, des points faibles que nous avons peut-être même identifiés, que ça nous fait souffrir. et quelquefois, on se dit mais j'ai honte. J'ai honte devant le Seigneur d'être encore comme cela après ce qu'il a fait, après l'œuvre accomplie à la croix. Alors, il est bien évident que si nous exposions aux uns et aux autres quels sont nos points faibles, on ne serait certainement pas compris parce que on ne peut pas comprendre les problématiques des autres, on comprend les nôtres. Mais c'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Sauf que il a été sans commettre de péché. Béni soit Dieu. Béni soit son nom. Il peut compatir. Tout à l'heure, j'ai donné une approche du mot miséricorde. Le mot compatir, c'est un mot qui a comme racine principale pâtir. Souffrir. C'est ça. Et le préfixe co avec. Non seulement il sait, mais il sait aussi que nous en souffrons. Et il souffre avec nous. Béni soit Dieu. C'est déjà un élément important. Et c'est pour cela que Jésus a dû connaître dans, je dirais, dans l'ouverture de son ministère public, il a dû connaître ce chemin, ce chemin du désert, ce chemin de la tentation dans tous les domaines qui nous concernent. Et même pendant, tout le long de sa vie jusqu'à la croix, il va être tenté de diverses façons pour pouvoir comprendre, pour pouvoir compatir. et cet autre texte également complémentaire d'Hébreu, chapitre 2, versets 17 et 18, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, c'est-à-dire les êtres humains, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux, ça résonne bien dans nos cœurs et nos oreilles, un sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple et ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de secourir ceux qui sont tentés. Ça nous rassure d'un coup, Seigneur, tu sais, tu me connais, tu sais ce qui me fait honte quand j'y pense dans ma vie, tu sais tout cela. Tu sais que ça me fait souffrir, je sais que tu souffres aussi de me voir comme cela, mais je sais aussi que tu peux me secourir, tu en as le pouvoir. Les pouvoirs du Seigneur Jésus sont multiples. Nous aimons ce passage de l'Écriture, de l'Évangile quand Jésus va dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans l'Église. Tout pouvoir m'a été donné sur la vie des rachetés. Et si un racheté a une problématique comme nous venons de l'évoquer ensemble, eh bien, ça fait partie aussi de mon pouvoir de délivrance. Béni soit Dieu. Comprenez pourquoi Jésus a eu ce chemin, ce chemin du désert, ce chemin du jeûne, ce chemin hautement spirituel qu'a été ce temps de jeûne de 40 jours et 40 nuits pour y être tenté par le diable et ça s'est aversé à notre crédit, à notre bénéfice. Il a le pouvoir de nous délivrer que son nom soit béni. Ce que je remarque également, c'est qu'après avoir été, avoir suivi ce chemin-là du désert, il va aller donc dans la synagogue et puis là il va dire, je citais ce passage il y a quelques instants de mémoire, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous comment le chemin s'est trouvé tracé et que la délivrance est pour tous ceux qui s'approchent de lui. Le Seigneur Jésus a parlé également du jeûne. C'est ce fameux passage où il parlera aussi de la prière, il parlera de l'aumône, le serment sur la montagne et au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, je lis ceci. Lorsque vous jeûnez, vous remarquez que c'est au pluriel, on parle à l'ensemble des personnes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Je jeûne et mon entrecôte réjouissez-vous toujours. lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un acte volontaire parce que je sais pourquoi je le fais, parce que je sais la portée spirituelle que le jeûne peut avoir. lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, les comédiens, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il y a du visuel. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. leur récompense. Cet homme-là, c'est un homme spirituel. Comme ça, pas comme ça, comme ça. Il jeûne. Mais, Seigneur Jésus peut passer du pluriel au singulier. mais quand tu jeûnes, toi, tu vas te démarquer de ce genre de pratique. Quand tu jeûnes, ça ne va pas se voir parce que tu vas passer dans ta salle de bain puis tu vas tu vas parfumer ta tête. Oui, la tête, c'est plus haut. Tu vas laver ton visage mais on ne se lave pas seulement que quand on jeûne. On est d'accord là-dessus. Vous comprenez que les paroles de Jésus, c'est dans le but que ça ne se remarque pas. Ce n'est pas aux autres de voir que l'on est dans une phase ou une période de jeûne. Le jeûne, c'est une affaire entre moi et le Seigneur. D'ailleurs, ensuite, il va continuer de cette manière et il va dire afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes mais ton père. parce que c'est un acte spirituel, le jeûne. ce n'est pas de se montrer, c'est une affaire entre nous et le Seigneur. Et quand le Seigneur il nous regarde, c'est bon d'être dans sa présence, même quand il jeûne. afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes mais à ton père qui est là dans le lieu secret. Il y a dans le jeûne quelque chose de secret. C'est entre nous et le Seigneur. Et ton père qui voit dans le secret, eh bien, c'est lui qui va te le rendre. c'est à cause à cause de ce cette relation spirituelle que tu as privilégiée en jeûnant pour être dans la présence de ton père, eh bien, c'est à cause de cela que ton père va te bénir, va t'aider et que tu vas recevoir des grâces particulières de ton père. Et dans un autre évangile, le Seigneur Jésus va nous donner la parabole du pharisien et du publicain « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien, debout, priait en lui-même. » Oh, c'était une belle prière. Elle était courte. « Ô Dieu, je te rends grâce. » Soyons reconnaissants, il était biblique. « Avec des actions de grâce. » « Je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Je te rends grâce que je ne suis pas comme ce publicain. je jeûne deux fois la semaine. » C'est bien, ce homme-là. « Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, quant à lui, se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. le mot « jeûne » Le mot « jeûne » n'est pas utilisé, ce n'était peut-être au Dieu. « Sois apaisé envers moi. » « Je suis un homme pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, c'est lui qui est descendu dans sa maison justifié par Dieu plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. « Et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le jeûne, c'est un abaissement. Le jeûne, c'est aussi humilier son cœur, son âme devant le Seigneur. C'est passer du temps dans la présence du Père et de lui dire « Père, tu sais qui je suis. Tu connais mes points faibles et je me suis placé devant toi pour te demander pardon. » C'est la relation directe de l'homme, de la femme avec son Dieu. Et puis le jeûne, c'est aussi la réconciliation. « Je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres. » C'est un jugement. Et je crois que c'est important aussi le jeûne de pouvoir se placer devant Dieu et de demander pardon au Seigneur. et quand on a des temps comme ceux-là, c'est peut-être aussi de nous demander pardon, pas à nous-mêmes, mais de me demander pardon à ceux que l'on aurait pu offenser. si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, quand il y aura des périodes difficiles, des périodes de troubles, quand le ciel ne donnera plus la pluie, quand il y aura toutes ces difficultés. Ça veut cette fameuse prière qui sera donnée, n'est-ce pas, à l'inauguration du temple de Jérusalem. Quand il y aura des périodes difficiles, des périodes sombres, des périodes de tempête, le Seigneur dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, pas n'importe quel peuple, le peuple qui est marqué du nom de Dieu, du nom de Christ, les chrétiens. Si mon peuple s'humilie, abandonne sa voie et revient à Dieu de tout son cœur, vous savez ce qu'il dit le Seigneur ? Après ces choses-là, je l'exaucerai des cieux. Parce que le jeûne, ce n'est pas simplement un temps où on s'abstient de la nourriture, où si on a moins mangé, si on a sauté un repas, chacun fait selon ce qu'il peut. Ça, c'est chacun qui adapte à ses possibilités physiques. mais le point qui est commun pour tous, c'est le point spirituel. Parce que que l'on soit diabétique ou pas diabétique, c'est quand même un élément du jeûne. c'est de demander pardon. Si mon peuple demande pardon, demande pardon à Dieu et demande pardon aux frères et sœurs, demande pardon à sa famille, le mari à son épouse, l'épouse à son mari, les enfants à leurs parents, pardon papa, je n'ai pas bien agi, je n'ai pas bien parlé. Pardon mon fils, je ne me suis pas bien comporté, je ne me suis pas comporté comme un père chrétien. Je n'ai pas bien réagi, je t'ai mal parlé. La parole de Dieu nous dit que nous devons agir comme cela, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle. à nos prières. Et quelquefois, il y a des résistances dans l'Église, dans le peuple de Dieu, il y a des obstacles à l'exaucement des prières. Ce n'est pas imputable au diable, ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous exaucer, c'est parce que Dieu attend que nous vivions les choses comme cela. Mes frères et sœurs, si je vous ai fait de la peine à un moment ou à un autre, dans une attitude, dans un comportement, dans une parole, eh bien, pardonnez-moi. Et si ça vous a fait mal, venez me voir après la réunion afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça ? On se tient dans la prière quelques instants encore. On laisse le pain de Dieu travailler notre cœur, notre conscience. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Après nous être placés devant la parole, devant le miroir, Seigneur, nous nous plaçons devant toi et nous te demandons pardon, Seigneur, je te demande pardon pour les paroles, les pensées, les attitudes, peut-être, que j'ai pu avoir et que j'ai certainement eu et qui ont fait peut-être du mal, certainement du mal à celui-là, à celle-là, mon frère, ma sœur parce que, Seigneur, nous ne voulons pas qu'il y ait d'obstacles. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'obstacles dans la maison de Dieu. Nous ne voulons plus qu'il y ait d'obstacles dans la maison de Dieu. Nous voulons, Seigneur, pouvoir être ensemble devant Dieu, dans la lumière de Dieu où tout est visible, tout est connu, même ce qui a été caché pendant un laps de temps. Nous venons à la lumière, Seigneur. Nous venons à la lumière du Saint-Esprit. Nous venons à la lumière de la parole. Nous avons auprès du Père un avocat et si nous plaidons coupables, le Seigneur va nous pardonner son sang, va nous purifier de tous nos péchés. Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant et c'est à toi, Seigneur, qu'en reviendra de toute façon toute la gloire que ton nom soit béni, Seigneur. ayons la liberté d'élever. Sous-titrage Sous-titrage